Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un décor un petit peu différent puisque je déménage dans un mois et j'ai déjà commencé à vider une très grosse partie de ma bibliothèque et je trouve ça assez triste de faire la vidéo devant une bibliothèque complètement vide, du coup je préfère la faire ici, c'est plus sympa. Le week-end d'Amil est terminé et donc je vais vous faire mon bilan. C'est le premier week-end d'Amil que je faisais depuis la naissance de ma fille. J'ai réussi mon challenge puisque j'ai lu 1018 pages, il me semble, donc je suis assez contente. J'ai essayé de vlogger et franchement je ne trouvais pas ça très intéressant en regardant la vidéo après. Je ne vous parlais pas très bien des livres, donc je préfère vous faire un bilan en vous parlant bien de mes lectures. Je trouve ça plus intéressant et la prochaine fois j'essaierai de vlogger de manière un petit peu plus correcte. Tout d'abord, comme vous me l'aviez conseillé, j'ai lu la lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry, arriva le mardi. Alors petite anecdote, je me suis rendu compte que dans ma précédente vidéo je disais Harold Fry. Voilà, personne ne m'a fait la remarque et ça m'a fait beaucoup rire quand je m'en suis aperçue parce qu'effectivement je pense que son nom ne se prononce pas Fry du tout. Ce livre c'est donc l'histoire d'Harold Fry qui est un jeune retraité qui vit en Angleterre et qui un jour va recevoir une lettre d'une ancienne amie qui est mourante. Il va lui écrire une réponse et va sortir pour poster la lettre, mais il va passer la boîte aux lettres, va passer son village et il va finalement parcourir plus de 1000 km pour la retrouver. Ce qui est assez intéressant c'est qu'en fait il ne marche pas juste pour elle, c'est aussi une sorte de voyage initiatique à l'âge de la retraite puisque tout au long de son parcours il va se remémorer des épisodes de sa vie, les erreurs qu'il a pu commettre et comment les arranger. Il va aussi complètement changer de personnalité, il y a une vraie belle réflexion sur certaines valeurs comme l'amitié mais aussi sur le sens de la vie, sur la société de consommation, sur comment vivre autrement. Donc ça c'est vraiment la partie très sympa du livre. Ce que j'ai franchement moins aimé c'est le style d'écriture que j'ai trouvé assez plat alors que l'histoire est intéressante, je trouve qu'on s'ennuie beaucoup par rapport au style, que c'est lent et qu'il n'y a pas vraiment un rythme. Alors est-ce que c'est parce que la marche d'Aaron Frye est très lente aussi puisqu'il n'est pas du tout un marcheur à la base ? Il part en chaussure bateau, enfin voilà c'est un peu comique. Est-ce que c'est à cause de ça ? Je ne sais pas. En tout cas moi ça m'a vraiment ralenti dans ma lecture et j'ai vraiment eu du mal à arriver au bout. Bon la fin est très très prévisible. Dès le début on sait clairement comment ça va se finir. Il n'y a pas vraiment d'énormes révélations même s'il y en a une dans le livre qui se veut une grosse révélation. En fait c'est quelque chose qu'on comprend quasiment dès le début. Je ne vous dis pas ce que c'est si vous voulez lire le livre. Donc c'est un livre avec un très beau message mais qui finalement est un peu pour moi impénible à lire à cause du style d'écriture. Du coup je me suis un peu ennuyée même si c'est un livre que je pourrais quand même conseiller facilement parce que c'est un livre aussi détente. Le style je trouve ne rend pas service à l'histoire. Ensuite j'ai pas lu, j'ai dévoré l'adaptation BD du vieil homme et de la mer de Thierry Murat. Donc à la base le vieil homme et la mer c'est un roman d'Hemingway qui va parler d'un vieil homme qui est pêcheur en fait et qui va partir pêcher le plus gros poisson qu'il ait jamais vu. Pour cette BD j'ai été complètement emballée. Bon déjà j'adore l'histoire à la base et là je trouve que l'adaptation BD rend vraiment service à l'histoire. C'est à dire que parfois les adaptations BD sont un peu de moindre qualité par rapport à l'histoire de base alors que là vraiment c'est très bien fait. Tout est dans un contraste en fait de ton orangé et bleu. C'est très beau, on ressent bien toute la solitude du roman puisque à part cette histoire d'aller pêcher un gros poisson il y a vraiment autre chose derrière. C'est aussi quelque chose sur la solitude. ça se ressent vraiment dans les planches. On a cette impression d'immensité, d'infini. Cet homme dans cette toute petite barque qui est perdu au milieu de l'océan mais qui s'accroche. Il y a des jeux d'ombre magnifiques. C'est vraiment une BD que je vous conseille très très fortement. Tout est très poétique aussi bien dans les dessins que dans la façon de reprendre l'histoire. Je vous montre quelques planches. Je ne sais pas si ça va rendre très bien mais j'ai envie de partager ça avec vous. Je trouve cette planche là magnifique parce qu'en fait il y a ce petit bateau avec ce petit homme et l'idée de faire dépasser en fait le poisson du cadre ça donne vraiment cette impression d'immensité. Je trouve ça très bien fait. Alors là je crois que c'est vraiment la partie que j'ai préférée. Il y a toute l'immensité du roman dans cette page. Lisez-le aussi bien le roman que la BD. C'est extra, vraiment c'est superbe. Ensuite j'ai voulu avancer un peu rapidement en lisant Accès direct à la plage de Jean-Philippe Blondel. On suit sur quelques pages l'histoire de différents personnages durant leurs vacances d'été au bord de la mer. Et à la fin du livre toutes les histoires ont un lien entre elles. Ce que j'ai trouvé quand même assez dommage c'est qu'on reste très très en surface de toutes les histoires alors que j'aimerais creuser plus. En même temps je sens bien que c'est un parti pris de l'auteur donc c'est quelque chose que je respecte. Moi c'est pas ce qui me plaît le plus. Mais dans la manière dont l'auteur a voulu écrire le livre ça marche très très bien. Donc l'écriture est quand même intéressante mais le livre est très très lourd. Toutes les histoires sont terriblement tristes. Il y a très peu de gaieté dans la vie des gens et de soi. C'est pas quelque chose qui me gêne dans un livre bien évidemment. Mais c'est vrai que par rapport à la couverture et par rapport à l'énergie dans laquelle j'étais en fait ça a fait un très très gros contraste donc ça m'a un peu plombé l'ambiance. Donc du coup j'ai pas vraiment profité du livre et j'ai pas vraiment accroché. Après voilà comme je disais c'est vraiment un choix de l'auteur de juste effleurer ses vies et qu'elles se réunissent toutes à la fin. C'est un très très court livre qui est assez intéressant mais c'est pas un livre que je relirai très franchement. Après j'ai voulu lire quelque chose de très poétique que m'avait conseillé la libraire de la librairie Zadig. C'est une librairie française qui est à Berlin et il s'agit de Novecento Pianiste de Alessandro Barrico. Novecento c'est en fait quelqu'un qui est né sur un bateau, sur un paquebot qui fait le lien entre l'Europe et l'Amérique et qui n'en est jamais descendu qui joue du piano. Voilà c'est ça l'histoire. A la base c'est un texte qui a été écrit pour le théâtre et qui a été joué et après ça a été publié en livre. On retrouve dans le texte écrit tout le rythme de la musique. Il y a des grandes embardées et puis des moments plus calmes. C'est toute une histoire de lien entre la vie, les hommes, la mer et la musique. Donc si vous aimez l'océan, les grandes étendues et en même temps les choses très poétiques et la musique, allez-y parce que c'est vraiment à dévorer. C'est très très court, ça fait 88 pages il me semble. Ce type Novecento en fait n'a jamais appris le piano et il jouait comme personne quelque chose de magnifique et c'est tellement bien décrit dans le texte qu'on entend presque les notes. C'est ce que j'ai adoré. J'ai également lu le vice-consul de Marguerite Duras et ça c'était pas du tout une bonne idée pour le week-end d'Amil je crois parce que comme j'avais dit dans ma précédente vidéo je sais que Marguerite Duras c'est un auteur qui me demande du temps à lire parce qu'elle a cette petite spécialité de passer d'un moment ou d'un lieu à un autre sans du tout nous donner l'indication. Donc elle est complètement paumée par moment. Donc moi en tout cas je suis obligée de revenir quelques phrases en arrière pour me dire ok qu'est-ce qui se passe là ? On est où ? C'était assez compliqué de lire ça en plus c'était le dernier livre que j'ai lu donc j'ai bien ramé sur la fin. En ce qui concerne l'histoire il s'agit du vice-consul de France à Lahore qui est arrivé à Calcutta en attendant qu'on le remplace dans un nouveau poste puisqu'il a commis l'impossible à Lahore. Donc je vous révèle pas ce que c'est on l'apprend très très vite dans le livre mais voilà c'est quand même intéressant de le découvrir par soi-même. Même si c'est jamais dit de manière très très claire il y a toujours un doute sur ce qui s'est réellement passé ou pas et surtout sur les motivations du vice-consul à faire ce qu'il a fait. Là c'est pour l'histoire de surface on va dire mais chez Marguerite Duras il y a toujours quelque chose en dessous et ce quelque chose d'en dessous en général c'est l'impossibilité de l'amour et là encore une fois c'est ce qu'on retrouve. Et il y a tous les ingrédients de Duras je trouve donc l'impossibilité de l'amour la chaleur écrasante et humide et le tout sur un fond d'extrême pauvreté en contraste total avec la vie très riche des blancs à Calcutta. Plus que l'histoire du vice-consul et de ce qui s'est passé à Lahore on va plutôt suivre les interactions entre tous les personnages et Anne-Marie Streeter qui est la femme de l'ambassadeur et qui est la femme du livre il n'y a qu'elle même s'il y a quelques autres personnages féminins mais qui ne font que passer elle est vraiment centrale elle attire comme ça les hommes et sur toute cette histoire autour du vice-consul et d'Anne-Marie Streeter et de ce qui s'est passé à Lahore et de l'impossibilité de l'amour il y a aussi toute une partie très très belle de mise en abyme de l'écriture avec l'histoire d'une femme d'une mendiante complètement folle et ce qui est intéressant c'est qu'en fait on voit l'action de l'écrivain qui en fait va recoller plusieurs morceaux d'histoires différentes pour en créer une unique et ce livre là je trouve est un bon condensé de l'essence de l'écriture de Marguerite Duras il y a aussi une très très belle référence à India Song qui est un autre livre de Duras et je trouve qu'on a vraiment tous les ingrédients qui font la particularité des livres de Duras dans le vice-consul donc pourquoi pas si vous n'avez jamais lu Duras commencer par celui-ci vous allez avoir une certaine idée de son style sachant qu'elle a eu différents styles dans toute sa vie d'écriture je pense que c'est assez flou ce que je vous raconte sur Duras et que je m'en mêle un peu les pinceaux j'en suis bien désolée j'ai déjà dit 50 000 fois que j'allais faire une vidéo sur Duras mais je pense qu'il faut vraiment vraiment que je le fasse là je vous ai présenté les livres que j'ai lu de A à Z mais j'ai aussi commencé celui-ci qui est l'homme qui savait la langue des serpents d'Andrus Kivirek je ne sais toujours pas comment ça se prononce je l'ai juste commencé j'en suis à la page 110 mais je me suis déjà laissée complètement embarquée on va rencontrer les Estoniens de la forêt ceux qui savaient la langue des serpents qui au fur et à mesure se déplacent dans un village créé par les envahisseurs allemands avec toute la culture chrétienne alors qu'eux n'ont pas du tout à la base cette culture-là c'est un conte qui va traiter de la modernité et de comment sauver ou préserver les traditions tout en acceptant aussi un passage vers quelque chose de nouveau il y a des traits d'humour très très fins et ce qui est intéressant c'est que là dès le début on sent bien en fait qu'on est toujours le moderne de quelqu'un c'est vraiment passionnant en fait de voir comment ceux qui prônent le respect des traditions etc. sont déjà en fait dans une forme de modernité par rapport aux anciens ça donne un côté très comique très drôle et puis en plus de ça il y a aussi toute une question sur comment accepter les autres et je trouve qu'en ce moment c'est plutôt bienvenu et puis j'ai lu quelques pages alors franchement je vous dis une dizaine de lettres à Madeleine et je n'accroche pas du tout enfin je l'avais déjà commencé donc là je dois mettre à la page 55 un truc comme ça mais j'arrive pas je m'ennuie j'accroche pas j'ai envie de le lire parce que je me dis peut-être que ça va se décanter alors si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu dans ce livre pour me motiver un petit peu je le lis dans le cadre d'un challenge je suis censée l'avoir fini à la fin du mois donc là on est le 29 autant dire que c'est mort parce qu'il me reste 500 pages et que franchement au rythme où je vais dans ce bouquin c'est impossible que j'ai terminé mais voilà j'en ai quand même lu une dizaine de pages histoire d'arriver à mon total pour le challenge donc au final c'est la première fois n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé pour vous ce que vous avez lu si c'était facile ou difficile et si vous avez validé le challenge ou pas j'espère que vous faites de très très belles lectures et de très très belles découvertes on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye